bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo shopping avec moi à paris ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait donc je suis super contente de revenir aujourd'hui avec ce type de vidéo parce que je sais que vous les aimez tout autant que moi donc on commence aujourd'hui par cos parce que je voulais voir un petit peu les nouveautés qu'ils proposaient pour le printemps donc j'ai fait une petite sélection en magasin comme d'habitude et ensuite je vous retrouve en cabine donc j'ai repéré ce jean pour commencer en fait je voulais simplement un jean pour pouvoir essayer le reste des pièces que j'avais sélectionné c'est une base assez classique et qui va avec tout donc c'est pour ça que j'ai choisi ce jean là au niveau de la coupe il était très joli mais au niveau de la taille il était trop petit pour moi donc il est un tout petit peu juste ici mais la pièce que je voulais surtout vous montrer c'était cette veste donc qui est un trench court c'est une pièce que je recherche et que je n'ai pas encore trouvé celle ci en fait je la trouve vraiment très courte trop courte en tout cas pour ce que je recherche donc c'est pas celle que je choisirais pour la saison mais elle est très jolie quand même je vous remonte le jean ici c'est vrai que la coupe était très jolie la longueur est vraiment belle le délavage aussi donc je trouve que c'est un très beau jean si c'est quelque chose que vous recherchez mais sachez qu'il taille assez petit comme beaucoup de choses chez coste en fait j'ai remarqué durant cet essayage puisque quasiment tout ce que j'ai essayé était trop petit alors que j'ai pris ma taille habituelle donc n'hésitez pas à surtailler chez coste c'est vrai que c'est un tout petit peu juste mais voilà pour cette veste je trouvais aussi qu'au niveau des manches c'était un petit peu bizarre en fait ça faisait un petit peu manche chauve-souris et voilà tout simplement c'est pas trop ce que je recherche donc voilà pour celle ci pour les premières pièces que j'ai trouvées chez coste ensuite j'ai essayé ce pantalon en fait à la base je recherchais le même que celui que j'ai en beige assez clair vous savez je voulais montrer il n'y a pas longtemps dans ma vidéo tenue de la semaine et je recherchais le même en noir puisque je sais qu'il existe mais il ne l'avait pas en ma magasin malheureusement et quand j'ai vu celui ci je me suis dit qu'il allait être assez similaire et en fait pas du tout au niveau de la coupe puisque déjà on est sur une taille basse ce que j'aime pas personnellement je préfère vraiment les tailles hautes je trouve que ça met davantage en valeur et il était moins large aussi au niveau des jambes et au niveau de la matière on était sur une matière plus fine plus estivale puisque c'est un mélange de lin et puis il était trop petit aussi au niveau de la taille donc vraiment celui ci c'est un échec et j'ai pas du tout l'intention de me le prendre mais je voulais quand même vous le montrer je vous montre évidemment tout ce que j'essaye même si ça ne me plaît pas et même si ça ne me va pas donc on passe à quelque chose qui pour le coup me plaît c'est cette chemise rayée qui était rayée gris assez clair presque bleutée avec ses détails blancs et j'aime beaucoup en fait que le bout de la manche soit blanc ainsi que le col je la trouve très très belle pour le coup cette chemise avec sa petite poche sur la poitrine elle est très élégante très oversize aussi même si là je crois que c'était une taille un petit peu grande pour moi parce que c'était la seule qu'il y avait en magasin donc c'est pas ma taille normale mais je trouve pas que ça choque personnellement je l'ai rentré ici dans le bas que j'avais choisi qui est une jupe qui ne me va pas non plus mais vraiment voilà cette chemise je la trouve très très belle ici voilà je vous montre la jupe dans l'idée elle est très jolie et j'aimais beaucoup en fait l'idée de la jupe mais encore une fois elle est trop petite je comprends vraiment pas j'ai pris même ma taille habituelle même taille au dessus je crois et c'est très très petit bref donc du coup je n'aime pas cette jupe mais j'aime beaucoup cette chemise et je voulais vous la montrer du coup de plus près je la trouve très élégante elle était également très agréable à porter et je trouve que ça fait un très bon basique du dressing même si elle est un petit peu plus originale et c'est pas le type de pièces qu'on voit partout parce que c'est des rayures qui sont plus fines un petit peu plus masculines aussi mais on a ce détail de blanc au niveau des manches et du col qui vient relever vraiment la chemise voilà c'est la pièce que j'ai préférée dans tout ce que j'ai essayé je voulais montrer ici du coup avec le pantalon que je portais ce jour là donc qui est mon pantalon H&M qui va très bien avec cette chemise et puis ma petite ceinture Céline c'est un look que j'aime beaucoup donc voilà je vous la montre ici avec ce pantalon qui la met quand même vachement plus en valeur que la jupe qui ne m'allait pas On passe ensuite chez Massimo Dutti qui n'était pas loin du magasin Kos donc du coup j'en ai profité pour faire un petit saut chez eux puisque j'aime beaucoup leur collection en général surtout leur collection printemps été et j'ai vu notamment ce joli gilet rayé qui ressemble beaucoup à un que j'ai d'une année précédente donc j'ai bien aimé celui ci mais je ne l'ai pas essayé donc je vous montre comme ça rapidement sur les images de la boutique On se retrouve ici en cabine avec ce premier pantalon qui est vraiment dans l'esprit des pantalons que j'aime beaucoup en ce moment des pantalons qui sont assez larges au niveau des jambes et qui sont taille haute et qui sont plutôt long aussi sur la chaussure même si là pour le coup il était vraiment beaucoup trop long parce que je marchais dessus et au niveau de la matière on était sur une matière plutôt estivale un mélange de lin ici encore la couleur était sympa mais c'est vrai que comme ça voilà je trouve qu'il rend pas bien parce que bon déjà elle était un peu froissée mais surtout j'étais pas convaincu convaincu par ce pantalon là donc je vous le montre quand même mais c'est pas du tout un coup de coeur par contre j'ai bien aimé cette pièce là donc on est ici sur un gilet à manches courtes rayé encore une fois les rayures et moi c'est un petit peu une passion mais j'aime beaucoup celui ci donc bleu marine et rayé blanc avec des petites poches sur l'avant et de jolis boutons dorés un joli décolleté en v aussi il était assez fin mais épais en même temps vous voyez c'est un petit peu le gilet qu'on porte en mi-saison entre le t-shirt et le gilet et je l'ai trouvé très sympa celui ci vraiment c'est vrai que j'ai déjà des pièces un peu similaires donc je ne pense que je ne craquerai pas pour celle ci mais je l'ai trouvé très mignonne et c'est une des pièces que j'ai préférée ici des rayures encore et cette fois ci sur une chemise donc bleu marine avec de grandes rayures blanches une coupe plutôt oversize ici aussi ça se voit bien au niveau des épaules qui tombent elle était très longue aussi cette chemise ici je l'ai rentré dans un jean jean que j'ai choisi comme ça encore une fois pour essayer et pour avoir une base plutôt neutre pour essayer le reste très jolie chemise encore une fois c'est pas un coup de coeur mais je trouve que c'est un très bon basique aussi pour le printemps et elle est très sympa ensuite j'ai voulu essayer ce gilet qui sur le cintre était très joli mais c'est vrai qu'ici là sur moi en cabine ça rend pas grand chose il faut dire aussi que la luminosité dans les cabines massimo dutti c'est vraiment plein à chaque fois que je vais dans cette boutique mais je trouve qu'elle n'est vraiment pas jolie et qu'elle ne met pas du tout en valeur les vêtements ici on dirait qu'il est tout abîmé ce gilet alors que pas du tout il était vraiment joli en vrai j'aimais bien l'idée en fait d'attacher juste le bouton du haut et de laisser le reste ouvert mais évidemment on peut le fermer entièrement et du coup on se retrouve avec deux rangées de boutons il était assez fluide assez léger vraiment pratique aussi pour la mi-saison donc voilà de nouveau pas un coup de coeur sur celui ci mais ça reste quand même une jolie pièce ici je voulais vous montrer cette veste là parce qu'en fait elle m'a fait énormément penser à mes vestes en laine de chez cos que j'aime énormément et que je porte beaucoup et ici on vraiment sur quelque chose de très similaire c'était un gris assez foncé au niveau de la coupe on est vraiment quasiment sur la même chose les poches sont juste différentes mais moi j'adore ce type de veste du coup je voulais vous montrer qu'il n'y en avait pas que chez cos et qu'ici j'en avais trouvé une aussi du coup chez massimo dutti évidemment je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de tout ce que je peux retrouver des pièces que j'ai essayé comme ça ce sera plus simple pour vous aussi de pouvoir les retrouver si jamais c'est une pièce qui vous a plu et que vous avez envie vous aussi de l'essayer de votre côté tout sera en barre d'infos comme d'habitude ensuite je suis passé chez Uniqlo je voulais en fait découvrir la boutique puisqu'elle était en travaux pendant un petit moment c'est la boutique d'Opera celle ci et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait parce que je ne l'avais pas encore vu depuis qu'elle avait ouverte de nouveau et elle est très très belle ici je vous montre les t-shirts dont je vous parle tout le temps et en fait j'avais envie d'essayer un jean donc c'est un jean que je vous ai montré il n'y a pas longtemps dans une de mes vidéos et notamment dans ma vidéo Uniqlo où je faisais un haul et en fait je l'ai en blanc et en version un petit peu plus courte donc c'est un jean qui existe dans plusieurs longueurs c'est le jean large et ici j'ai voulu l'essayer en fait en plus foncé et en longueur plus longue donc c'est la longueur 31 ici et vraiment j'adore ce jean je le trouve super confortable il est très bien coupé la longueur est parfaite pour rappel je fais 1m68 vous me le demandez souvent et je trouve que là la longueur est vraiment parfaite en fait puisque ça tombe très bien sur la basket et c'est exactement ce que je recherche il existe dans plusieurs coloris différents ici c'est le coloris le plus foncé que j'essaye mais en fait je l'ai acheté dans un autre coloris un petit peu plus intermédiaire mais voilà j'aime vraiment énormément ce jean et avec je porte ici le t-shirt Uniqlo aussi le you dont je vous parle tout le temps et que je vous ai montré juste avant c'est vraiment mon shirt préféré et on termine par la boutique Léo et Violette que je voulais vraiment vous montrer parce que je crois que je ne l'ai pas encore fait à chaque fois que je passe devant je rentre à l'intérieur parce que c'est vraiment une boutique qui est très jolie déjà mais c'est aussi une maison que j'aime énormément je vous en ai déjà parlé je possède déjà un sac de la marque c'est le Dahlia qui est celui-ci d'ailleurs mais que j'ai en taille plus grande et dans son coloris taupe c'est vraiment un de mes sacs favoris et du coup j'avais envie de faire un petit tour et j'avais repéré ce modèle là que j'adore mais j'adore en fait surtout la couleur j'ai craqué sur cette couleur je la trouve absolument magnifique et sur ce modèle là qui se porte à l'épaule mais qui se porte aussi en bandoulière puisqu'il y a deux bandoulières j'ai vraiment eu un énorme coup de coeur et je suis du coup repartie avec c'était mon seul achat de la journée mais un gros achat quand même mais c'est ici qu'on se quitte et qu'on arrive à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu et en attendant je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao